Une coiffure de soleil ! Avec mon one-see je suis au top Jour 2 Ok, je veux faire un livre C'est quoi l'idée ? L'idée en réalité était claire depuis le début J'ai cette idée depuis que j'ai 18 ans Donc forcément c'était pas très compliqué à faire, à trouver etc Là où je pense que c'est un peu la complexité C'est qu'elle est basée sur quelque chose qui s'est passé Est-ce que je suis clown ? Sur des faits qui se sont passés Une histoire qui se passait Qui m'a construite Qui m'a une sorte de... Un mythe fondateur Sauf qu'après la réalité elle a ses limites La première j'ai laissant la centaine de pages que j'ai écrites C'est juste la réalité La centaine de pages que j'ai écrites c'est juste Comment moi j'ai vécu la chose Et ce que j'ai vécu par la suite Mais je me suis rendu compte que la réalité ça faisait pas un roman Parce qu'en fait un roman Et ça j'ai appris ça dans la première leçon des mots Les mots de l'école dont on vous parlait hier Parce qu'en fait j'ai réalisé Ils se demandaient c'est quoi votre problématique Ou question dramatique quelque chose comme ça De quoi ça parle en fait Là je me disais ouais c'est vrai de quoi ça parle Et en fait c'est à ce moment là que j'ai réalisé que Mon histoire allait devenir un roman Au moment où j'allais pouvoir y donner un sens Et raconter quelque chose avec ça Et je pense que c'est ça qui vraiment me manquait dans ce que j'ai écrit C'était qu'est-ce que... En fait il y a une réalité c'est une base Mais après comment on la transforme en roman Et je pense qu'à ce moment là il faut se détacher de la réalité Et je crois que c'est ça que j'avais un peu de mal à faire Et comme tous les gens qui me disent Ah quoi tu vas écrire un livre c'est ouf et tout Bah ouais j'avoue moi je trouve ça aussi ouf Putain ouais ça parle de quoi ton livre ? Les gens me disent incapable de pitcher ce truc Alors déjà c'est un très mauvais départ J'ai envie de vous dire Maintenant avec les différents cours que j'ai pris chez les mots Enfin ce cours en tout cas que je suis maintenant depuis quelques semaines J'avoue que j'ai réussi à un peu pitcher le truc Donc j'ai essayé de vous le pitcher Vous allez voir si ça part En fait pour le pitcher j'essaie de prendre Souvent j'essaie de dire Est-ce que tu as vu Amour Chienne ? Amour Chienne c'est l'histoire d'un accident Un accident de route Qui lie en fait tout plein de destins Et qui à ce moment là va avoir un impact Très différent mais en tout cas Enfin leur point comment ça va être l'accident Sur plein de gens Donc plein de gens qui n'ont rien à voir Et leur point comment ça sera cet accident Et cet accident qui va changer leur vie à tous D'une certaine manière Et en fait c'est ça que je trouve fascinant C'est cette idée que Que les destins ça se croisent Enfin les gens se croisent Et il peut se passer presque rien Parce que finalement Cette histoire elle parle de rien C'est juste une histoire de la vie en fait C'est juste un avis C'est un moment C'est une rencontre entre deux personnes Qui en fait change la vie des deux personnes Du tout au tout Alors dans la réalité Ma réalité à moi elle a surtout changé la mienne bien sûr Parce que je ne veux pas parler pour l'autre personne Et puis parce que je pense Réellement en tout Humilité Et clairvoyance Je pense que clairement ça n'a rien changé dans sa vie Réellement Mais pour que l'histoire fonctionne Il faut que ça ait un impact des deux côtés Et voilà Donc effectivement c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes Qui va changer du tout au tout La vie de ces deux personnes Elle c'est Une jeune femme Qui rêve d'être autrice Et Qui Qui a hâte de grandir Et lui C'est un homme Un homme Un adulte Qui Qui lui au contraire a peur de De vivre en fait Il veut rester dans cet état De jeunesse éternelle Un peu Et c'est déjà ça C'est un peu cet opposé Qui va les attirer Et en fait comme je disais Elle rêve d'être autrice Donc elle rêve d'écrire Et au vu de cette rencontre Et lui en fait rêve d'être la vie d'artiste Il aurait rêvé Il aurait adoré être artiste Et malheureusement pour lui Il n'a pas vraiment de talent Et du coup c'est en plus la plus grande frustration Qu'il vit Et en fait il voudrait être artiste Il voudrait faire partie du monde de l'art Du coup il s'entoure de beaucoup de gens Très artistiques Un peu barrés Qui vivent la vie d'artiste Etc Et finalement en fait cette rencontre Elle va avoir Elle va donner la possibilité A la jeune femme D'écrire son roman Parce que c'est cette rencontre Qui va être le Enfin l'histoire Qu'elle cherchait tant à vivre Et sur laquelle elle pouvait banner son roman Ca ça va être en fait finalement Lui ça sera sa muse Et elle Et elle Elle sera L'outil Avec lequel il pourra se rapprocher Finalement le plus proche De ce que c'est le monde de l'art En étant finalement l'objet D'une Oeuvre d'art Entre plein de guillemets Mais je veux dire De manière C'est pour dire ça De manière conceptuelle Quoi Et finalement Elle Elle va trouver sa muse Et lui Il va trouver Son ticket d'entrée Dans le monde de l'art Et ça je trouve ça assez intéressant Enfin là j'ai réussi à conceptualiser quelque chose Qui est basé sur une certaine réalité Mais ça c'est pas la réalité Parce que ça c'est clairement des projections Mais comme ça De cette façon là Le récit prend son sens Prend tout son sens Je pense que demain Je vous parlerai des peurs Qui sont liées à l'écriture Enfin En quoi De quoi on a peur finalement Enfin De quoi moi j'ai peur Parce que je peux pas parler pour les autres Je sais rien Je sais pas ce que les vrais auteurs Traversent Moi je sais juste que moi En tant qu'amatrice Et en tant que Juste Une meuf qui a envie d'écrire Quelles étapes j'ai traversé moi C'est tout Je sais pas En tout cas cette lumière Elle est pas du tout flatteuse Et puis Cette coiffure de Mais bon I woke up like this Je vous dis A demain Sayonara